Les Aristochats Dans un élégant quartier de Paris, une vieille dame très distinguée, Madame Bonne Famille, revient chez elle après s'être promenée avec ses chats bien-aimés. La maman chat, Duchesse, sa fille toute blanche Marie, Marie, Toulouse, qui a trouvé un endroit confortable sur le chapeau du cheval froufrou, et Berlioz, dont le nœud rouge est constamment en désordre. « Merci, Edgar ! » dit la dame à son majordome qui l'aide à descendre. Mais qui arrive dans sa voiture ? C'est Georges Hautecourt, un vieil ami notaire. Georges vient s'occuper d'une affaire très importante. Madame veut faire son testament pour décider à qui elle va léguer ses possessions. « Naturellement, je tiens à ce qu'on prenne grand soin de mes chats bien-aimés, » explique-t-elle à son vieil ami. « Et personne ne saurait le faire mieux que mon dévoué serviteur, Edgar. » Mais elle ajoute que ses chats hériteront de ses richesses. « Ensuite, quand le dernier aura quitté cette terre, tout ce que je possède reviendra à Edgar. » Le majordome est désespéré. Il vient donc après les chats ? Edgar est mécontent. « Ces chats doivent disparaître ! » décide-t-il. Son plan est simple. Il fera fondre quelques somnifères dans la crème que les Aristochats adorent, puis il les emmènera très loin. Et il héritera de tout ! Quelques temps après, les chats lapent goulument la crème. Marie, Toulouse, Berlioz, Duchesse et la petite souris, Roquefort, leurs amis ne tardent pas à bailler et à sombrer dans le sommeil. C'est le moment pour Edgar de mettre son plan à exécution. Il les installe sur sa moto et les emmène loin de la maison. Le voyage est long et dans le silence de la nuit, seule la moto d'Edgar se fait entendre. Mais attendez, on entend aussi des aboiements. Deux chiens de la campagne, Napoléon et Lafayette, courent après la moto et font un boucan d'enfer. Surpris, Edgar panique et tombe dans une rivière, mais il parvient à en sortir. Avec tout ce bazar, le couffin dans lequel les chats dormaient est tombé de la moto. Lorsqu'ils se réveillent, les Aristochats n'ont pas la moindre idée de l'endroit où ils se trouvent. Duchesse est très inquiète et pour couronner le tout, un orage s'annonce. Il pleut également à Paris et un éclair réveille Madame. Elle a fait un cauchemar. Elle se lève pour réconforter ses chats qui doivent avoir peur de la tempête. Mais lorsqu'elle découvre qu'ils ne sont pas dans leur lit, elle les cherche désespérément dans la maison. Le lendemain, le soleil brille sur la campagne. Les Aristochats rencontrent un chat de gouttière bien sympathique du nom de Thomas O'Malley. Il a toujours un plan pour se sortir des situations délicates. Il accepte de les aider à retourner en ville. Aussitôt dit, aussitôt fait. O'Malley oblige un camion de lait à s'arrêter. Vite, il fait monter du chaise et les chatons à l'arrière. Mais alors que le camion redémarre, Marie se penche pour dire au revoir et tombe sur la route. Pas d'inquiétude. O'Malley la rattrape et la remet dans le camion. Et puis, pourquoi ne partirait-il pas avec eux pour Paris, d'ailleurs ? Pendant ce temps, Mme sanglote. Elle est très inquiète. De son côté, Edgar est ravi. « Je suis en première page du journal ! » s'écrit-il en dépliant l'édition du jour. « Un mystérieux ravisseur enlève toute une famille de chats ! » Roquefort, caché, a tout entendu et murmure. « C'est lui le ravisseur ! » Pendant ce temps, le chauffeur de camion découvre que les aristochats ont bu une partie du lait qu'il transportait et les chassent de son véhicule. Les chats doivent continuer à pied, trottinant le long de la voie ferrée qui mène à Paris. Les chatons s'amusent beaucoup. Ils jouent au train, jusqu'à ce qu'un vrai train arrive. Ils plongent tous sous le pont, mais Marie tombe dans l'eau et ce n'est qu'avec l'aide d'O'Malley que Duchesse parvient à sauver son chaton. « Quelle aventure ! » Lorsque les chats arrivent en ville, il fait déjà nuit. Ils marchent sur les toits, contournent les cheminées. Où vont-ils ? Dans un endroit qu'O'Malley connaît bien. « C'est un endroit tranquille ! » commence-t-il. Mais il est interrompu par un air de musique qui vient du grenier. C'est du jazz ! Skat-Kat, le trompettiste et ses chats musiciens donnent un petit concert. Ils jouent avec un tel enthousiasme qu'ils sont irrésistibles. O'Malley, Duchesse et les chatons chantaient, dansent avec eux. Quel magnifique concert ! Mais il se fait tard et la musique cesse. Toutefois, O'Malley et Duchesse ont encore quelque chose à se dire. Sous la lune, leur queue s'enlace. O'Malley sait que les chatons ont besoin de quelqu'un. « Une sorte de père ! » dit-il. Duchesse sourit. « Oh, Thomas ! Thomas, ce serait magnifique ! » « Oui, ce serait magnifique de vivre tous les cinq sur les toits de Paris. Mais c'est impossible, car les aristochats doivent retourner chez Madame. » Le lendemain, les voilà devant la porte d'entrée. « Duchesse ! Chatons ! Alléluia, ils sont revenus ! » crie Roquefort. « Quelle bonne nouvelle ! » Mais dès que les chats entrent, Edgar les enferme dans un sac et les cache à l'intérieur d'un four. Mais il n'est pas le seul à les avoir entendus. « Duchesse ! Chatons ! » appelle Madame en sortant, le sourire aux lèvres. Hélas, elle est déçue. Il n'y a plus aucune trace d'eux. Edgar pense avoir résolu le problème, mais Roquefort s'occupe de l'affaire. À travers l'ouverture de la porte du four, il demande au chat qui est appelé à la rescousse. « Au malet ! » lui dit Duchesse. « Allez vite et ramenez-le ! » Pendant ce temps, Edgar a enfermé les chats dans un coffre et s'apprête à les envoyer très loin. Mais Roquefort a déjà averti au malet qui court en direction d'Edgar et l'affronte courageusement. Courant sans s'arrêter dans les rues de Paris, Roquefort a retrouvé Skat-Kat et les autres. Ils se rendent tous chez Madame et le combat peut commencer. Skat et ses amis se jettent sur Edgar tandis qu'au malet, avec l'aide de la souris, ouvre le coffre et sauve Duchesse et les chatons. Quel soulagement ! Tout est bien qui finit bien. Les chats et Froufrou ont enfermé Edgar dans le coffre. C'est lui désormais qui va partir loin d'ici. Pour fêter le retour de ses chéries, Madame prend une photo des Aristochats. Au malet est dessus lui aussi car il fait à présent partie de la famille. Et lorsque Madame affirme qu'elle va ouvrir un club destiné aux chats de gouttière de Paris, alors la fête peut commencer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...